Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'aimerais te faire une vidéo sur le nofap parce que j'ai vu plein de vidéos à ce sujet-là et j'aimerais t'apporter mon avis par rapport à ça parce que c'est très intéressant. Bon, déjà, le nofap, pour parler français, pour être clair, c'est le fait de ne pas se piler la colonne pendant un certain nombre de temps afin d'être beaucoup plus fort, de se sentir meilleur, plus performant que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle, mais aussi dans la muscu. Donc apparemment, si tu ne fais rien, si tu fais preuve d'abstinence, eh bien, tu seras beaucoup plus fort, tu seras beaucoup plus focus et concentré dans tous tes projets et tes objectifs, apparemment. Du moins, ça, c'est ce que j'ai vu dans la plupart des vidéos. La plupart des gars qui en parlent, eh bien, c'est ça qui arrête pendant un certain nombre de jours, pendant plusieurs mois, eh bien, ils sont plus forts. Ils ont nommé des grandes personnes, apparemment, des sportifs de haut niveau, Elon Musk et tout. Ils font ça et ils sont devenus puissants grâce à ça, apparemment. Ou du moins, c'est l'un des facteurs qui leur a fait faire atteindre un niveau au-dessus. Alors moi, je vais donner un avis constructif dans l'histoire. Je ne suis pas là pour créer le débat, pour dire lui, il n'a pas raison, il n'a pas raison, ses groupes-là, ils ont raison, ses groupes-là ont pas raison. Je vais te parler de moi, ça va être simple. Pour la musculation, honnêtement, pour moi, ça ne change rien. Que je fap ou pas, ça ne me change rien du tout. J'ai déjà fap, aller à la salle, faire une putain de séance, rentrer, fap encore, bien dormir, le lendemain, aller à la salle, être bien. J'ai déjà fait ça, je suis tranquille et je n'ai pas eu de problème par rapport à ça. Dans ma vie d'entrepreneuriat aussi, quand j'ai des trucs à faire, quand j'ai des choses à faire, j'ai déjà fap et voilà, à plusieurs moments, de manière très régulière et je n'ai pas de baisse de motivation, je n'ai pas de baisse de morale, je n'ai pas de baisse de concentration et je me sens plutôt bien. Donc, je ne sais pas si c'est une raison pour laquelle des personnes se sentent beaucoup plus fatiguées ou des personnes n'arrivent pas à se lancer parce qu'ils fapent tout le temps, parce que moi, j'ai fap, mais j'arrive à me lancer et faire des choses et faire de grandes choses et atteindre mes objectifs. Néanmoins, on est tous différents dans le sens où moi, je sens que je produis beaucoup. Je ne vais pas te mentir, je suis très énergique, je sens qu'à la salle, j'ai de la force, je sens que dans la vie de tous les jours, j'ai de la force. Je n'ai pas fait des thèses pour savoir combien je produis de testostérone et tout. J'ai un bon physique, je fais du sport depuis très longtemps, je suis actif depuis longtemps. Donc, je ne sais pas si c'est des facteurs qui jouent ou pas en ma faveur. Parce que je sais qu'on ne produit pas tous de la testo de la même façon. Ceux qui en produisent beaucoup moins que les autres, je pense que si eux, ils fapent beaucoup, ça va être compliqué. Et ceux qui en produisent beaucoup de base, je pense qu'eux, ils sont plutôt tranquilles. Du moins, ça, ce n'est que mon avis. Donc, pour moi, que tu fapes ou pas ne va pas te pénaliser dans le sport et tes objectifs. Parce qu'il y a plein de vidéos où il y a des mecs qui sont là, ils se sont énervés devant la caméra en disant « Ouais, vous n'arrivez pas à aller à la salle parce que vous êtes dans le lit, vous fapez, je ne sais pas quoi. » J'avance des mots, mais je ne sais pas si ça se dit. Mais voilà, vous êtes là, vous vous pilez la colonne, donc vous ne faites rien, vous êtes tout le temps fatigué. Parce que vous faites ça toute la journée, parce que vous êtes des loques. Moi, je ne pense pas, moi. Je ne pense pas, j'ai été dans cette période-là, mais tout s'est bien passé, en fait. Et c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. C'est pour ça que j'en parle. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui le font régulièrement, tu vois, et que tout se passe bien. Et qu'au final, ils sont matraqués de ça et voilà, ils ne sont pas bien. Alors que si, tout se passe bien, si tu arrives à la salle, si tu arrives à lancer deux, trois projets, tout se passe bien. Tu vas chercher ton réconfort ailleurs. Si tu es content, il est où le problème ? Après, c'est intéressant parce que je vais rebondir sur ce que j'ai dit au début de la vidéo pour dire que j'étais neutre. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer, que je vais essayer, vraiment. Parce que tu perds beaucoup de temps quand même. Tu perds énormément de temps et plus tu plonges dedans, plus tu deviens compliqué. Avec toi-même, avec ce que tu regardes, plus tu deviens exigeant et tu perds énormément de temps. Et ça, c'est un problème. C'est vraiment un problème. Et je sais que parfois, tu as envie de faire des choses, tu te piles la colonne après tu ne veux plus rien faire. Et ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Quand je me lance, je me lance. Mais parfois, tu as envie de faire des trucs. Puis voilà, tu veux juste te détendre, tu te détends et tu ne fais plus rien. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème qui est arrivé et qui commence à venir. Donc, je me dis, ça serait bien de passer dans le côté des moines Shaolin. Parce que j'ai envie de voir. Après, je pense que c'est une habitude. C'est un peu comme ceux qui font les jeûnes à l'eau, ceux qui font le ramadan et tout. Au début, c'est compliqué. C'est très dur. Mais après, tu t'habitues. Mais j'ai envie de voir ce que ça fait de tenir au moins un mois, au moins deux mois. Parce que moi, j'ai tenu une semaine et demie. C'est mon max. Mais j'aimerais bien voir ce que ça fait. Parce que j'ai l'impression que les gens qui tiennent deux mois, après, ils sont là, ils sont dans les moines de Doctor Strange. Ils font des signes avec les mains, ils font des portails. Non, non, non. J'ai envie de voir ce que ça fait. J'ai envie de voir s'il y a vraiment un gain de productivité ou pas. J'ai vraiment envie de voir. C'est intéressant. Donc, le problème que moi, j'ai pu détecter, j'ai pu voir, c'est vraiment au niveau productivité. Afin de voir si ça peut vraiment accroître la productivité ou pas. Là, j'ai envie de voir. Là, j'ai envie de voir. Alors, ça peut être intéressant. Au niveau de la salle, au niveau du sport, je pense que tu te lèves, tu vas à la salle, c'est bon, c'est fini. Sachant que tu n'as pas une baisse de fatigue, en fait. Quand tu vas à la salle, moi, je suis dedans, moi, c'est bon. Je ne sais pas si FAP, ça nique ta séance. Parce que moi, ça n'a jamais tué ma séance. Vraiment, jamais. Par contre, je trouve ça dur, les vidéos, les gars. Je trouve ça dur. Les vidéos qu'il y a autour de ça, les gens, ils ont tout le temps les sourcils français quand ils parlent. En fait, quand ils parlent de ça, c'est limite, on dirait une secte. C'est, il faut arrêter de faire ça. Il faut être des alphas. Il faut être ci, ça. Je peux comprendre. Je peux comprendre. Il y a du vrai dans ce qu'ils disent. Il y a du vrai, mais détendez-vous. Si on est, ils ont envie de se détendre de temps en temps. Laissez les faire. Il n'y a pas de souci. Moi, je pars dans une optique où on peut tout faire. On peut tout faire. Quelqu'un peut être productif, peut aller à la salle, peut faire ce qu'il veut, peut faire en même temps. Mais non, là, là, les vidéos que je vois, franchement, c'est pour créer des guerriers sans âme, sans rien. Des guerriers pour aller à la guerre. Mais bon, je me dis que si cette étude et cette pratique a été mise en lumière par des sportifs de haut niveau, des acteurs et des personnes riches et célèbres, je me dis que derrière tout ça, il doit y avoir quelque chose de magique, tu vois. J'ai envie de tester, j'ai envie de voir. Je veux voir où ça m'emmène et où ça me procure. Même si je ne ferai pas des deux ans homofables comme beaucoup de personnes le font. Alors, si je peux résumer tout ça, moi, pour la muscu, je ne trouve pas ça intéressant et pertinent d'arrêter concrètement. À part si vraiment, tu sens que tu es chaos et que tu n'as plus de motivation pour rien quand tu fais un pilage de colonne. Mais je trouve ça utile pour que quand tu as des projets à côté, quand tu dois les déplacer, quand tu dois te lancer, tu vois, quand tu es sur ton lit, tu te dis, bon, soit je vais travailler sur un de mes projets en sortant du lit, soit je me détends. Tu vois, tu te détends, après tu ne veux plus rien faire. Là, je trouve que c'est intéressant. D'accord, je trouve que c'est vraiment intéressant quand tu as vraiment un truc à lancer sur le long terme. Même si que moi, j'ai réussi à lancer plusieurs trucs, plusieurs petits trucs, moyens, gros trucs, sans pour autant arrêter. Mais je vais essayer, je vais essayer, je vais voir, je vais essayer de tenir à moi. C'est intéressant. Même si je sais pertinemment que je ne vais pas doubler, tripler ma testostérone. Parce qu'on est naturel, donc ça va se réguler au bout d'un moment. Peut-être qu'il y aura un pic et après ça va se réguler. Mais j'ai envie de voir. Ne serait-ce que pour la productivité. En tout cas, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tu as pu kiffer si c'est le cas. Mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à ma chaîne et ma chaîne secondaire Dame Jordan Training. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.